Aujourd'hui on est dans un moment historique pour le cloud en Europe, c'est toutes les régulations qui vont s'appliquer pour le marché du cloud dans les 20 prochaines années sont en train de se décider. On parle de Digital Services Act, de Digital Markets Act, on a depuis quelques temps le règlement général sur la protection des données, mais on en a d'autres sur la cybersécurité et encore beaucoup d'autres que je ne vais pas citer là. Mais dans ce moment historique où tout ça est en train de converger, on a quelque chose de particulier qui est historique en soi, c'est une revue, un nouveau texte sur le droit de la concurrence en Europe qui s'appelle le Digital Markets Act qui vise en fait à créer des obligations ex ante, donc qui vont s'appliquer à ce qu'on appelle les gatekeepers, donc les plus grands fournisseurs du marché. Et ces règles-là qui vont s'appliquer en fonction de la taille de ces acteurs-là vont être imposées a priori et pas a posteriori. Donc ça veut dire qu'on va rentrer dans un monde où plutôt que d'attendre que le droit de la concurrence soit appliqué a posteriori avec 5 ans, 10 ans, 15 ans de délai, entre le moment où on fait une plainte et le moment où c'est investigué, où il y a un jugement et le moment où on arrive en appel, on a le temps sur le marché du cloud de disparaître plusieurs fois en 15 ans. Là, d'avoir des obligations a priori, c'est quelque chose qui va être extrêmement structurant, que ce soit sur les problématiques d'interopérabilité, que ce soit sur des problématiques de portabilité des licences par exemple, etc. Donc ça c'est quelque chose de très important et je pense que c'est la chose la plus importante qu'on a à discuter dans les mois qui viennent. Et à ce titre-là, juste pour prendre un exemple, CISPE, donc une association européenne de providers, et le CIGREF, donc une association de DSI, mais accompagnée avec d'autres organisations en Europe, a lancé une charte sur les 10 principes pour l'octroi de licences logicielles équitables pour le cloud. Et l'objectif, c'est justement de lister les bonnes pratiques qui vont permettre au marché de fonctionner correctement. Et en regard de ça, que ces bonnes pratiques-là soient intégrées au DMA sur les pratiques interdites pour justement les grands contrôleurs d'accès de plateformes. Et donc on est dans ce moment-là. Ce texte-là devrait être adopté en début d'année prochaine. Donc venez nous rejoindre, on va en discuter.